Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et ouais je gueule, j'espère vraiment que vous allez bien On va se retrouver pour quelque chose que j'adore faire et que j'ai jamais eu l'occasion de faire sur ma chaîne Un unboxing, un unboxing, la joie d'ouvrir une boîte, de savoir ce qu'il y a dedans Vous avez tous connu ça, vous avez tous connu cette joie là Et on va la découvrir avec moi dans cette box, la Woodbox, merci beaucoup D'ailleurs à l'entreprise Woodbox qui m'a envoyé cette Woodbox gratuitement pour que je vous la fasse découvrir en vidéo Le lien de leur site est dans la description, n'hésitez pas, c'est un abonnement mensuel Pour recevoir ce type de box là, et ce que j'adore avec eux, c'est qu'elle est personnalisée au niveau de la couverture En fonction de la thématique du mois, cette fois-ci c'est la Woodbox légende Donc vous allez voir des trucs assez sympas dedans, vu le dragon qu'il y a ici, on sait à peu près ce qu'il y aura Les petits gums of Tronetour, on va voir ensemble de toutes les façons N'oubliez pas, pour ceux qui voudraient, le mois prochain il y aura la box crew avec du South Park, du One Piece Il y aura vraiment énormément de choses dans la box crew du mois prochain Donc n'hésitez pas à vous abonner à Woodbox si vous aimez tout ce qui est thématique comme celle-ci que je viens de vous énumérer En tout cas je suis super stressé, super pressé, il y a vraiment plein de mots en E qui se passent actuellement dans ma tête Moi je vais fermer les yeux, je vais l'ouvrir, vous allez voir en avant ce qu'il y a dedans Donc fermez les yeux si vous voulez pas voir ce qu'il y a en avant dedans Ah, il y a quelque chose qui est tombé Hop là, vous vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien Normalement vous pouvez voir, moi j'ai pas vu Et je referme tranquillement, voilà Alors il y a un petit truc qui est tombé J'ai pas pensé à vous dire mais avec le code MyNews vous avez 5% de réduction également sur le site Si vous voulez par exemple souscrire, et bien vous aurez 5% en moins C'est pas négligeable, hein clairement, clairement c'est pas négligeable Ok, donc on va commencer, pour moi je vais piocher le premier truc Je vais le faire à l'aveuglette, à l'aveuglette Et je vais essayer, bon il y a plein de paperasse là par contre Attendez, je sais pas si j'ai pris un truc Ça c'est le livret, ça j'en suis sûr Ça alors, il y a un truc Ce serait pas un... Soit un marque-page, je sais pas ce que ça peut être Soit un marque-page, soit un truc pour mettre sur la porte Ça m'a l'air, il y a un trou ici, je comprends pas Que c'est... Et ce n'était pas du tout ça C'était pas du tout un truc de la boîte en fait C'était un truc de la pub Très bien Je sais qu'il y a un t-shirt à chaque fois dedans mais on va pas tout prendre Ah Les amis, j'ai oublié de fermer les yeux pour deviner ce que c'était Mais regardez, ce sont des shooters Games of Thrones Personnellement, je suis pas très fan de la série Je la garde vraiment pas du tout la série Games of Thrones Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est des shooters Je vais pouvoir un petit peu me bourrer la gueule avec, hein Franchement, on peut l'avouer, on peut l'avouer un petit peu Pif paf pouf On va pouvoir se bourrer la gueule avec des shots On va essayer de les ouvrir, on va voir comment ça rend Visiblement, ils ont une petite protection En plastique Mais voilà à quoi ça ressemble Donc les voici visiblement, je crois que c'est les deux logos des clans Enfin, vous me corrigerez dans les commentaires Mais je crois que c'est les logos des clans Alors derrière, on a la petite phrase Winter is coming, que tout le monde connait Même si vous suivez pas la série Et Fireblood, donc c'est peut-être, voilà C'est, ah oui d'accord Donc là c'est les Stark et là c'est les Targaryens C'est marqué juste derrière Donc très sympa en tout cas, très sympa Comme je vous ai dit, je regarde pas la série Mais pour me bourrer la gueule, ça peut être sympathique, hein Vraiment, ouais, ouais Ok, donc c'est reparti pour le deuxième Donc qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que on a des trucs ? Ouais, là, je sens qu'on a une petite figurine pop Donc on va attendre un petit peu aussi On a un truc en dessous, je crois que c'est un genre de cadre Un genre de tableau Je pense, vu la matière, ça a l'air d'être un genre de tableau Je sais pas ce que c'est, ouais Mais je pense que c'est vraiment un tableau à accrocher Voyons voir ce que c'est Oh ! Je sais pas du tout de quel... J'aurais peur de dire que ça appartient à du Zelda, cet univers Mais très beau, très belle fresque en tout cas Voilà les amis Donc n'hésitez pas à me dire à quel univers, si vous le connaissez, ça appartient Moi, personnellement, j'en ai vraiment strictement aucune idée Mais c'est très joli Très 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 joli Je sais pas si je vais pouvoir l'accrocher à mon mur Mais en tout cas, c'est vraiment super joli Ok les amis, c'est reparti Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre Je sais qu'il reste deux trucs dans la boîte Enfin, peut-être qu'il en reste encore un peu plus Ouais, il y a évidemment le petit pins Je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre les amis Je sais même pas si c'est un pins en fait Parce que regardez l'arrière Il est totalement, totalement plat Donc on peut pas vraiment l'accrocher Peut-être que ça s'accroche, je ne sais pas Des parties métalliques en fait C'est peut-être aimanté Donc ça peut être cool Attendez, je vais voir Ouais, c'est aimanté C'est aimanté Donc du coup, je viens de le mettre sur mon PC Tranquillement C'est vraiment très sympa J'aime beaucoup le design Il est sobre et stylé C'est cool Allez les amis, on va passer aux deux trucs qui nous intéressent Je pense La pop Et on va garder le t-shirt pour la fin Donc évidemment, les amis Pas de surprise, c'est une pop Moi, je sais absolument pas ce que c'est Ah, yes Yes C'est trop bien C'est trop bien Donc on a Son Goku en Super Saiyan God Pour tous ceux qui suivent Pour tous ceux qui suivent Comment ça s'appelle Dragon Ball Super Non, c'est Resurrection F Enfin, ça vient de Resurrection F D'après ce qui est marqué ici Ah, cool La petite pop et tout Oh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup la petite pop Visiblement, il n'y a que deux Il n'y a que deux pop dans cette série Il n'y a Beerus Et du coup, Super Saiyan God De Son Goku Regardez comment elle est trop mignonne J'aime trop Franchement, je surkiffe Je surkiffe Ça va agrandir ma collection de pop Comme vous pouvez voir Ma collection de pop Elle se résumait à sa Dumbledore Et Groot On va mettre le Super Saiyan God Si c'est pas la classe ça Si c'est pas la classe Et bien entendu les amis Pour la fin Le T-shirt Donc cette fois-ci Je ne vais pas essayer de deviner la franchise Ça ne servira à rien On sait très bien que c'est un T-shirt Et visiblement C'est un T-shirt Sonic Sonic The Edge Edge Hog Ouais voilà Donc c'est un jeu qui est sorti sur une Sega Je ne vais pas le mettre Clairement En plus Est-ce qu'il est à ma taille ? Oui si il est à ma taille Mais je ne vais pas le mettre Parce que je ne suis pas trop trop fan De Sonic En général Et je n'ai pas trop envie de le mettre sur moi Donc voilà Vu que je ne suis pas très fan de Sonic Je vous le fais gagner Si vous voulez le gagner Vous allez sur mon Twitter J'ai mis un post à la suite Du post de la vidéo Comme quoi Il faudrait gagner Ce T-shirt Vous avez tout juste à retweeter Likez la vidéo Et vous abonnez à la chaîne Voilà Vous retweetez le tweet que j'aurais mis Donc très important En tout cas voilà C'est la fin de cet unboxing Franchement super cool Normalement il n'y a plus rien du tout dans la box On va juste voir ce qu'il disait Sur le petit fascicule Pour voir si on ne s'est pas Tromper Dans ce qu'il y a dans la boîte Normalement non Mais on regarde quand même Donc dans cette footbox On avait une toile exclusive woodbox C'est l'affrontement Entre un légendaire héros A la chevalure blonde Pour le tableau qu'on a eu Il n'y a pas vraiment d'univers spécial En fait c'est un truc qui a été inventé Donc très bien D'une valeur de 10€ quand même On a également la pop Bah figurine Funko pop Super Saiyan God Goku Pour un prix de 20€ Donc ça fait déjà 30€ dans la box On a également les shooters Games of Thrones pardon Qui ont une valeur de 8€ On a le t-shirt Qui en a une valeur de 20 Et on a bien évidemment Le pins qui a une valeur de 2€ Ce qui nous fait 60€ dans la box Donc autant vous dire Que vraiment On est bien 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 servi Pour le prix qu'on la paye par mois Allez voir sur le site Vous verrez vraiment Que c'est vraiment pas cher Je vous encourage Allez voir ça Et on a toujours évidemment Un petit indice pour le mois prochain Et comme je vous ai dit Ça va être du South Park Il y aura du One Piece également Donc si vous aimez Tous ces univers là Et bien c'est fait pour vous Hésitez pas à liker cette vidéo Si vous aimez les unboxings Et si pourquoi pas Vous en voulez d'autres sur la chaîne J'essaierai encore de contacter Woodbox Pour potentiellement le mois prochain Si vous avez aimé cette vidéo Merci beaucoup les amis Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui vont regarder cette vidéo Mais c'est pas grave Franchement je suis grave éclaté A regarder ça Je suis rentré au moins en enfance Et en plus j'ai reçu des cadeaux Plutôt sympas Merci beaucoup encore une fois Woodbox Le lien est dans la description J'ai 5% de réduction Avec le code MYNEWS Donc n'hésitez pas à l'utiliser Merci beaucoup C'était MYNEWS Et bonne soirée Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz